Présentée par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va commencer par jeter un oeil peut-être aux marchés, les marchés européens. Ça donne quoi ce matin ? Ça donne du rouge. Des marchés qui sont en petite forme, qui ont ouvert en petite baisse de 0,04% pour la place de Londres, 0,10% pour le CAC 40 et 0,50% pour le DAX de Francfort. Une bonne nouvelle toutefois en Espagne où le chômage ralentit. Au deuxième trimestre, il concerne 26,26% de la population active contre 27,16%. Au premier trimestre, c'est le premier ralentissement depuis deux ans. Et puis les places asiatiques, elles ont perdu aussi du terrain sur fonds de prise de bénéfices. La bourse de Tokyo recule de plus de 1% avant la publication de résultats d'entreprises. Canon a notamment revu en baisse ses prévisions en raison d'un ralentissement de la demande chinoise. Et le ralentissement de la croissance chinoise impousse les autorités à réagir ? Alors pas de plan de relance massif comme en 2008, mais une série de mesures ciblées pour aider les entreprises. En particulier la baisse des impôts et de la TVA pour les petites entreprises, la suppression de certaines formalités administratives et de frais pour les exportateurs et le développement des investissements pour développer justement les réseaux ferrés. Une conséquence de cette dernière mesure, le cours des actions des deux principales compagnies de chemin de fer sont en hausse de plus de 4% à la bourse de Shanghai. On va s'intéresser maintenant aux agences de notation avec une toute nouvelle venue en Europe. Oui, depuis le mois de juin, l'agence de notation chinoise Dagong est présente sur le vieux continent. Son ambition, c'est d'être une alternative aux trois grandes agences anglo-saxonnes, Moody's, Standard & Poor's ou encore Fitch, des agences de notation qui ont été très critiquées. Elles ont été notamment accusées d'avoir aggravé la crise en zone euro. Pour en parler, nous accueillons un ancien directeur général de Fitch Italia et conseiller indépendant de Dagong, Marco Tchèchi de Rossi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la spécificité de Dagong ? Bonjour et merci à vous. La spécificité de Dagong est de représenter le point de vue des investisseurs chinois qui, depuis quelques années, sont les plus larges créanciers du monde entier. Mais en quoi se distingue-t-elle des trois grandes agences anglo-saxonnes dans la mesure où la plupart de ces équipes viennent de ces trois grandes agences ? Oui, ce n'est pas très important d'où les équipes viennent. L'important, c'est de quel point de vue ces équipes vont représenter dans leur activité de rating. Et le point de vue est différent. Parce que le point de vue des investisseurs chinois a été différent dans ces dernières années. Mais on a vu que Dagong a été la première agence à faire perdre le triple A américain. Est-ce que c'est ça, la différence de Dagong ? Je ne veux pas commenter sur le rating souverain parce qu'en Europe, on ne va pas s'occuper des ratings souverains. On va s'occuper d'entreprises et des banques. Mais naturellement, il y a des liens entre le risque souverain et le risque spécialement des banques. Et là, on a un algorithme spécial pour traiter les risques souverains, mais sans donner une expression publique de l'opinion de Dagong Europe. – Alors, on sait que l'agence a été autorisée par des anciens membres de la Banque de Chine, du ministère chinois de l'économie et du commerce. Comment peut-elle être totalement indépendante aujourd'hui ? – Toutes les agences, même les Américaines, les Européens, sont autorisées pour quelques autorités. Cette activité, l'activité de rating, est une activité qui est octroyée, si vous voulez, par les autorités qui réglementent le marché. Il n'y a aucune différence. Dagong en Chine est une entreprise privée, tout comme les autres grandes agences de rating dans le monde. Dagong Europe est une entreprise privée, qui a Dagong Global comme actionnaire et Mandarin Capital Partners, qui est un fonds de private equity, on dit en anglais. – Quels sont les mécanismes qui garantissent aujourd'hui cette indépendance ? – Oui, l'indépendance est faite de deux, disons, de grands points de force. La première, c'est la professionnalité des analystes qui viennent de l'industrie et qui ont de 10 à 15 ans d'expérience. L'autre est que, vous l'avez dit au commencement, on est réglementé par ESMA, comme toutes les autres agences. – L'agence de régulation européenne. – L'agence de régulation européenne, comme toutes les autres agences qui opèrent en Europe et dans le monde, dans les États-Unis, ce serait la Securities and Exchange Commission. – Vous l'avez dit, vous ne notez que les entreprises en Europe, pas les États. Pourquoi ce choix ? – Parce qu'on croit qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs ajoutées à donner dans le secteur souverain. Il y a déjà beaucoup de ratings qui sont présents. On connaît naturellement les connexions qu'il y a entre les risques des banques, spécialement, et les risques des États souverains. Mais en Europe, il y a un changement très grand qui est en cours. Le système européen de la Banque centrale et des autorités qui sont en train d'être construits va changer complètement le lien entre le risque des institutions financières et le risque souverain. – Mais justement, les trois grandes agences avaient été critiquées pour avoir aggravé la crise européenne. Justement, vous n'y avez pas une place à prendre sur ce créneau de la notation des États. – Je ne pense pas sur la critique à des concurrents, mais ce que je veux dire, notre approche est différente. On a naturellement bien, connaît bien le lien entre le risque des institutions financières et le risque des États souverains. Mais en Europe, surtout, ce risque, cette connexion est en train de changer. Et notre méthode va tenir en compte ce changement. – Merci beaucoup, Marco Tchekhi-Dérosi. Je rappelle que vous êtes conseiller indépendant pour l'agence de notation d'Agong. – Merci à vous. – Merci pour votre venue en plateau. Merci beaucoup, Karina. C'était donc le journal de l'économie. Et vous restez avec nous, c'est la fin de cette demi-heure d'informations. On se retrouve dans quelques instants pour un tout nouveau journal. On va évidemment revenir sur ce drame, catastrophe ferroviaire en Espagne qui a fait, selon un tout dernier bilan, au moins 77 morts et 143 blessés. On attend maintenant sur place l'arrivée imminente du Premier ministre espagnol, Marianne Horaroï. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501